Shalom ou Vracha, le passage pour le Khafei, Nisan, le 25 Nisan. Cette force-là, cette mesure-là, les Kachers d'Atom HaShem, de lier, d'attacher sa connaissance en HaShem, ce qui veut dire ressentir, ressentir la divinité, se trouve dans l'âme de chaque personne d'Israël, nous avons en nous le potentiel de révéler la divinité en nous. De par l'alimentation qu'elle obtient de la neshama de Moshe Rabbeinu ala vashalom. C'est seulement que quoi ? Du fait que l'âme s'est investie dans un corps. Elle a besoin d'un effort, d'un grand effort, ce qui veut dire, si c'est tellement évident, pourquoi effectivement nous ne pouvons pas accéder si facilement à ressentir la divinité ? L'alimentation qu'elle nous explique, car la neshama, en effet, lorsqu'elle n'est pas dans le corps, ceci est évident, la neshama ressent la divinité. Maintenant, pour ressentir cette divinité, tout en étant dans un corps, nous avons un obstacle, nous avons maintenant le corps. Et c'est pourquoi il faut maintenant travailler pour éliminer ce voile, pour pouvoir sous-monter le voile du corps. Et là, il est nécessaire de quoi ? La première chose, c'est l'effort de la chair. Un corps dont, dans ce corps, le shaman n'arrive pas à éliminer, à s'éclairer, à se développer, à s'exprimer. Alors, il faut le briser. Comment on brise le corps ? Pas dire briser physiquement. Mais haïnou, ceci veut dire, adhéder, il y aurait tshuva, mais on me kalev. De par les pensées de tshuva provenant du profond du cœur, comme Oshid Bercham, longuement, la Noura Zakane a expliqué tout ce concept-là. Ve hachenit, la deuxième chose nécessaire pour permettre à la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, et la peine, la fatigue, qu'il faut maintenant fatiguer l'âme, ce qui veut dire qu'il faut s'exercer. De voir, de faire en sorte à ce que le travail ne soit pas lourd sur elle. De peiner et de faire travailler sa pensée. Les amiques, d'approfondir, et de contempler, Dans la grandeur de Hachem, une grande heure est suivie. Cette heure-là, la mesure de cette heure, n'est pas égale, n'est pas identique chez tout le monde. C'est-à-dire que quoi ? Qu'il faut donc déjà prendre sur soi, accepter de travailler, de l'effort. Il faut rester longtemps, s'approfondir, ne pas bouger, ne pas bouger. Donc, s'habituer à effectivement s'asseoir et approfondir sans lâcher. Et maintenant, pendant un long moment, et ce moment-là n'est pas identique chez tout le monde. Il y a une âme qui est de par nature pure, limpide. Car dès qu'elle contemple, elle pense, elle médite dans la grandeur de Hachem, elle obtient directement, aussi vite, aussitôt, la crainte et la peur de Dieu. C'est-à-dire qu'elle ressent la divinité. On ressent la divinité. On a peur, l'exemple de celui qui va, qui pense que le roi, quand il est le roi, il faut avoir peur du roi. Mais lorsqu'il se trouve devant le roi, là, il est devant le roi, il ressent le roi. C'est-à-dire par le fait de ressentir le roi, qui va directement, sans devoir penser longtemps, il va avoir en soi une peur extraordinaire. Donc, c'est justement ressentir la divinité. Donc, une âme qui est pure de par nature, qui est limpide de par nature, la méditation va lui permettre de révéler, donc, le date, nous avons dit, le date, cette connaissance de Hachem, veut dire connaître Hachem, veut dire ressentir la divinité, dont nous avons obtenu, nous avons obtenu de Moshe Rabbeinu, comme il est rapporté dans le Shuchana Ruch, lorsque la personne va méditer, que le grand roi, le roi des rois des rois, dont la terre entière est emplie de son honneur, c'est-à-dire sa présence est de partout. Omed Alav, ce grand roi, se tient devant lui, et observe ses actions. Miad, directement, le mot à Zaka, dans Shuchana Ruch, il nous rapporte, Shuchana Ruch, il rapportait aussi, le Béthiosef, Miad, directement, le mot Miad veut dire directement, c'est une chose évidente, ça vient de soi, il obtiendra la crainte. Donc, on parle ici, effectivement, de ceux qui ont une échama, qui est une âme qui est limpide, qui provient d'un certain degré dans le monde. Il y a aussi une âme qui est basse de par sa nature, de par son origine, mais de la source d'où elle a été forgée. Mi Madrigot, Tartono, Diut Sfiro d'Asia, des niveaux inférieurs, des dix sphères d'Asia. Donc, le monde d'Asia, qui est le dernier monde, et de ces dix sphères, même, les dernières sphères. Donc, c'est vraiment une échama qui provient d'un niveau très, très bas. Ve'l'otu khalim tsov mar shavata ilo kut. Elle ne pourra pas trouver, malgré l'effort que la personne va fournir, va méditer, il ne va pas trouver cette divinité, ressentir ce qu'on appelle divin, la divinité, la présence d'Akosh Baruch Hu, la présence de cette divinité. Ki imbe koshi, uniquement avec difficulté, ube khozka, et avec détermination, ube frat, imutmea, be khatat nourim, et particulièrement si, en plus, elle a été donc fautée, elle a fautée, elle a été impurifiée, rendue impure, de par les fautes de jeunesse. Shavonot Mavdilin, car les fautes forment une séparation. Kholu, etc. Kmoish khatu, be savekharadim, simadlamidhe, uumikolmakon, donc comme il est écrit dans savekharadim, uumikolmakon, tout de même, malgré ceci, malgré que cette neshama provient d'un niveau inférieur, et malgré que la personne a fautée, be koshi ubechoska, avec puissance, avec force, difficulté, avec détermination, shetitrazek, me'od, machchavto, que la pensée de cette personne, se renforcera davantage. be om et ziigia rabba, avec courage, avec grande labeur, fatigue, be om e gadol, et grand approfondissement, le amik bigdoulat Hachem, d'approfondir dans la grandeur d'Hachem. Donc ils doivent méditer à quoi ? La grandeur d'Hachem. Sha'ag gdola, pendant un grand moment, une grande heure, be vada itagia elav, certainement, il obtiendra, al kolpanim, du moins, ha ira, tata'a nirtav le'el, cette crainte inférieure, écrit précédemment. Donc la crainte, comme quoi, la présence d'Hachem est là, Hachem le contemple, Hachem le sonde, et Hachem veut dire la divinité, il veut ressentir la divinité. Ce niveau, qui est appelé, ira, tata'a, car il est nécessaire, et préliminaire, pour permettre, à avou d'at Hachem, donc, d'être qualifié, en tant que service de Hachem, al-iqtav le'el, écrit précédemment. Okumosh, amour azal, nous avons bien dit ceci, clairement, je me suis fatigué, et j'ai trouvé, tu peux croire, c'est-à-dire que, de par la fatigue, on peut obtenir la chose. Uchdirtiv, comme il est écrit, imtevakshena kakesev, si tu vas rechercher la crainte de Dieu, comme tu recherches de l'argent, de khamatmonim, de khamtsena, et comme des trésors, tu vas rechercher la crainte d'Hachem, comme tu recherches, avec le même effort que tu investis, que tu fournis, pour trouver les trésors, az tavinirat Hashem, c'est alors que tu vas, effectivement, n'inquiète pas, tu vas comprendre, la crainte d'Hachem. Puis il y a une explication, que derrière, Hashem chappé Saddam, de la même manière, qu'une personne recherche, matmon, un trésor, ve'ot-tsar, atamoun betakhtiotaharet, donc un trésor, qui est caché, qui est dissimulé, enfoui, dans la terre, shekhofer, acharav, donc la personne va creuser, be'igiyah tzoma, avec un effort extraordinaire, kach, de même, tsarich, l'achpor be'igiyah tzoma, la personne a besoin de creuser, avec un effort extraordinaire, les galotes au tsar, she'lira tshamayim, pour révéler le trésor, de la crainte de Dieu, atzafoun ou moustar, be'vinat alev, she'l kol adam yisrael, qui est caché, qui est voilé, dans la compréhension du coeur, de chaque personne d'Israel, she'i be'china ou madriga, she'l mal amé azman, ce niveau de ira tzoma, et la crainte d'Akadosh Baruch Hu, est un niveau, qui est au-delà du temps, ve'i a'ira ativit, amesutéret, anirtav le'el, et celle-ci est la crainte naturelle, voilée, qui a été écrite plus haut, donc nous l'avons, le trésor est là, c'est une évidence, c'est pas un doute, le trésor est là, mais il faut creuser, de toutes ses forces, et certainement, nous allons donc, de par cette fatigue, accéder à ressentir la divinité, et donc, craindre, celui qui ressent le roi, il peut ne pas craindre, le roi est là, le roi est là, tu es devant le roi, et le roi des rois, ressentir cette peur extraordinaire, cette, une peur, mais cette peur qui est aussi positive, car on va ressentir, on est devant, une personnalité extraordinaire, c'est une présence, qu'on ne peut pas décrire, c'est divin, donc c'est un trésor, et là, il est nécessaire donc, de travailler, de s'efforcer, pour que cette crainte arrive, et accède, à l'action, ce qui veut dire, que de par cette crainte, la personne maintenant, va réaliser la Torah et les mitzvot, et il est très, tout ce qui concerne, craindre la faute, de se détourner, du mal, de s'écarter du mal, mais il y a un mal, qu'il soit un mal, de par l'action, ou un mal, de par la parole, ou une mauvaise pensée, il faut donc, la révéler, du niveau caché, qui se trouve, dans la compréhension du cœur, chez les mal, qui est donc, nous avons dit, qui est au-delà du temps, il se trouve dans une situation, dans le cœur, le cœur c'est le ressenti, de l'âme, mais donc, qui est au-delà du temps, maintenant, il faut l'extraire, de ce niveau-là, pour l'amener, à un niveau, de pensée, réellement, c'est-à-dire, qu'il arrive, il accède, à la cadrer, à cadrer, cette compréhension, à cadrer, cette crainte-là, de par sa pensée, chez Bamoar, qui se trouve, donc, dans le cerveau, et d'approfondir, en ceci, sa pensée, pendant un certain temps, jusqu'à ce que son action sorte du potentiel, à l'actif, ce qui veut dire, de s'écarter du mal, et de faire le bien, donc, de faire les mitzvot, de par la pensée, la parole et l'action, du fait qu'à cadrer, observe, regarde, entend, et entend, et il comprend, toutes ses actions, et il sonde, ses reins, et son cœur, donc, de par cette compréhension-là, de par une compréhension, qui est évidente, une compréhension qui est aussi claire, une fois qu'il accédera, à cette méditation, dans cette perfection, il va effectivement, avoir peur d'acadosh, de faire le mal, et il va faire uniquement le bien, pourquoi ? Parce qu'acadosh, est là, il a compris, il ressent la divinité, et Hachem, il est là, comme nos maîtres nous disent, contemple, médite, trois sujets, trois points, trois choses, un œil qui voit, une oreille qui entend, etc. Ce qui veut dire, que de par, la compréhension de la chose, la personne, accédera, effectivement, à ne pas faire, le mal, et à faire le bien, c'est pour ce que, la Dmur Azzakel nous dit, que la Vodat Hachem, pour qu'elle soit qualifiée, d'Avodat Hachem, elle a besoin, d'avoir, la ira, la crainte, et pour accéder à cette crainte, effectivement, il faut méditer, mais pour pouvoir méditer, on a besoin de la parcelle de Moshé Rabbeinu, de cette influence, de cette alimentation, de Moshé Rabbeinu, et Moshé Rabbeinu, nous la donne à chaque instant, tout de même, il est nécessaire, de travailler, de s'efforcer, et certainement, de par l'effort, la personne accédera à ressentir, donc le processus, c'est d'abord, ressentir la divinité, méditer sur la présence d'Hachem, sur la grandeur de cette présence, de par cette méditation, la personne va accéder, à ressentir maintenant du divin, une fois que la personne accédera, à ce stade, où la divinité est évidente devant lui, donc le roi est là, il aura peur, même un miyad, quand on le sera porté dans le choukhanarour, directement, il aura peur, et bien sûr, il va réaliser les mitzvot, il ne va pas faire les averotes. Sous-titrage ST' 501